Li, est-ce que tu peux m'expliquer les caractéristiques de cette station ? Nous sommes toujours en mer de Cara. Et les particularités de cette station sont qu'il n'y a pas beaucoup de phytoplankton. Les chlorophylles, donc les phytoplankton, sont répartis sur toutes les colonnes d'eau. Oui, sur toute la colonne d'eau. On a l'impression de passer après un bloom, car il y a beaucoup de copépodes et des amas, les matières organiques mortes. Oui, des amas de matières organiques mortes. Est-ce que tu peux expliquer ce que signifie bloom ? Un bloom est une condition où la biomasse phytoplankton est augmentée relativement au niveau de l'intérieur. Donc le bloom, c'est quand il y a des conditions qui font que le phytoplankton augmente anormalement ? Oui. On a dû changer un peu nos plans. Donc le plan de route original est bloqué par la glace. Donc la carte de glace montre qu'il y a une ouverture au sud-ouest, c'est ça ? Une ouverture de la glace ? Donc on va essayer d'aller là-bas et voir si ça s'est ouvert. Et après ça, on espère faire nos stations de prélèvement. Et donc faire une station longue à l'endroit où on peut voir l'influence des masses d'eau qui viennent du fleuve Yenisei.